Salut les amis, c'est Fred, Vapéritif.fr Je continue dans la lignée des reviews des liquideos Et je vous propose aujourd'hui un test du liquideo Hollywood Fresh Qui m'a gentiment été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs.fr Je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans la suite de la review Rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi J'applique un système de notation sur 20 Une note générale qui se décompose en 4 sous-parties La première c'est l'historique info, coefficient 2 Où je vais aborder qui fait ce liquide Qu'est-ce qu'on peut savoir dessus en lisant l'étiquette, en consultant le site internet Distribution prix, coef 2 aussi Où est-ce qu'on trouve ce juice, à combien Est-ce que c'est un liquide rare et cher Ou au contraire est-ce que c'est un liquide bien distribué dans des tarifs du marché Ensuite pour la dégustation à proprement parler Deux points, d'abord le nez Le nez je n'applique qu'un coef 1 Parce que ce n'est pas ce qui est forcément le plus important Mais je trouve que dans Comme j'aborde un peu la dégustation D'un liquide comme celle d'un vin Je trouve important d'avoir la première impression Quels sont les ressentis en ouvrant le flacon Et surtout Surtout voir si l'essai est transformé après en bouche S'il n'y a pas tromper sur la marchandise Si ce qu'on a senti préalablement C'est bien ce qu'on va vaper Et donc forcément le quatrième et dernier point C'est la bouche, coef 3 Parce que c'est quand même le plus important Le ressenti en bouche Qu'est-ce qu'on ressent en vapant ce juice Donc rapidement Concernant l'historique et les infos Liquideo c'est le groupe Akiva Qui est basé à Paris Dans le 12ème Le labo et la chaîne de remplissage Sont situés A Montreuil Alors ils annoncent clairement la couleur La SAS elle a été créée en 2009, 19 avril 2009 Ils ont 100 000 euros de De capital Le président c'est Simon Bellass Et le DG c'est Franck Boubli Donc je vous disais Ils annoncent clairement la couleur Leur chaîne de remplissage Peut faire 70 000 flacons par jour Ils ont un stock permanent De 1 million de flacons Et ils annoncent une capacité de production De 20 millions de flacons par an C'est énorme C'est vraiment énorme Il y a 30 saveurs Une centaine de références Et voilà c'est marqué en gros sur leur site Fabricant numéro 1 en France Moi ce genre d'infos Généralement je suis un peu Pas réticent mais un peu sur la réserve Parce que J'aime bien le petit côté Comment dire Le petit côté Artisanal Qu'on peut retrouver parfois Dans des juices Donc ça fait un peu peur Cette histoire D'usines De machines A produire Mais finalement Finalement Ça peut être aussi Un C'est pas un frein On va dire A la qualité du produit C'est pas parce que C'est produit en masse Que c'est pas bon Si derrière Ils investissent pas mal En recherche et développement S'ils sont sensibles Et ça a l'air d'être le cas A la qualité des matières premières Qu'ils utilisent Ça peut sortir du bon juice En quantité Qu'est-ce qu'on apprend ? Alors d'abord sur les flacons Ce qui est assez sympa Alors là je l'ai ouvert forcément C'est qu'il y a une protection plastique Même au niveau de l'ouverture Donc on peut voir déjà d'un coup d'œil Si le liquide a été ouvert ou pas Ça c'est très bien On a évidemment Le nom du produit Donc Hollywood Fresh Moi vous savez Si vous suivez un peu mes reviews J'aime bien Avoir d'un premier coup d'œil Un visu sur ce que je vais vaper Donc soit par un nom assez explicite Soit par un petit dessin Bon là en l'occurrence Il n'y a pas de dessin Hollywood Fresh Bon C'est quand même Ça reste relativement explicite On a la composition Donc c'est du juice Qui est en 70-30 Voilà c'est ce qu'on trouve habituellement En 80-20-70-30 C'est généralement Ce qu'on trouve dans les juices Il y a un code barre Avec le code 3 Pour la France On a évidemment la mention Fabriquée en France On a Alors là il est caché Il est caché Mais dessous On a normalement On a Je le sais parce que C'est ce qu'il y a Sur les autres juices De la même marque On a un numéro de lot Qui permet une transabilité Mais je vais quand même vérifier Je vous dis ça Mais je vais vérifier Parce que c'est Alors c'est pas indispensable Le numéro de lot Et bien il n'y a pas Pas de numéro de lot Sur celui-là Bon Et le numéro de lot Il est peut-être en dessous Ce n'est pas primordial Mais de plus en plus Les juices Ont un numéro de lot Qui permet une transabilité Donc je pense Qu'on va tendre De plus en plus Vers ce genre d'infos Sur les flacons Voilà Je vous l'ai dit 30 saveurs Sans référence Là c'est un juice Qui est en 11 mg De nicotine Donc c'est indiqué Par le code couleur Ça aussi Il faut se familiariser Avec ça Là on a un no Enfin un zéro Et là on a Un 10 de nicotine Donc 0, 5, 10, 15 ou 18 Là en l'occurrence C'est du 10 J'ai attribué une note De 20 sur 20 De 20 sur 20 Parce que Parce que Il y a tout Il y a vraiment tout Sur le site internet On a vraiment toutes les infos Dont on a besoin Si on a quelques interrogations Sur comment est fait ce juice Ou ça Là dessus On est vraiment sécurisé 20 sur 20 J'ai mis 19 Au juice Qui était pareil Sans le numéro de lot Donc je suis obligé De mettre ça 20 sur 20 Bon c'est pas C'est pas primordial Dans la vape Mais moi j'aime bien Savoir quand même Avoir le plus d'infos possible C'est pas une petite boîte Qui a été créée Il y a 2 mois Qui fait des juices Au fond d'un garage Alors je parlais du côté artisanal C'est bien Mais il faut qu'il y ait Quand même la qualité derrière Là j'ai l'impression Que ça remplit vraiment Tous ces points là Tous ces critères là Distribution et prix maintenant Alors sur le site de liquideo.fr On a vraiment Toutes les possibilités On a un prix Au 10ml A 5,90€ C'est le prix du marché Ils font aussi Des packs de 5 En fait c'est 4 achetés Une offerte A 23,60€ Ça fait 4,72€ Les 10ml Hors frais de port Il y a plein de revendeurs Aussi bien dans les magasins Endure Que sur internet Alors Personnellement Moi c'est Stan De la boîte Enfin du shop Le clubdevapoteur.fr Qui me l'a gentiment envoyé Sans que je demande Quoi que ce soit Donc un grand merci Stan Je ne suis pas là Encore une fois Pour faire la promo Des magasins C'est pas du tout mon rôle Et je ne veux surtout pas l'endosser Mais je veux quand même M'attarder une toute petite seconde Sur cette boutique là Pourquoi ? Parce que déjà Que ça soit pour les alphas Ou pour les liquideos Les deux marques Qui m'ont envoyé Pour l'instant On les trouve Vraiment en dessous Du prix du marché Donc La fiole Elle est à 4,50€ Elle est 10ml Il y a 3,95€ De frais de port Mais les frais de port Sont gratuits Des 40€ Donc ça va quand même assez vite Là où souvent C'est 70 voire 80€ Frais de port offerts Et puis ce qui est sympa C'est que la boîte Elle n'est pas si vieille que ça Elle a été créée en mai 2013 Mais c'est deux passionnés Enfin dont Stan Qui ont créé ça Donc Voilà J'aime bien la démarche Les gens sont vapoteurs eux-mêmes Donc Ils vendent du matos De marques Ils ont plusieurs partenariats Avec des Des grandes marques de liquide Ils ont plein de concepts En route Notamment Le 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 fait de Faire des commandes groupées Donc ça c'est assez rare Ça se fait beaucoup Sur les forums Et tout Mais très rarement Dans les shops Et Là en fait Plus on est à commander Plus le prix Plus le prix Est dégressif Donc ça c'est super intéressant Allez faire un tour Je vous mettrai un lien Dans les commentaires C'est Le-club-d-vapoteur.fr Voilà Donc j'attribuie une note de 19 sur 20 Pour la distribution Parce que c'est un liquide Forcément avec 20 millions de fioles par an Heureusement qu'ils arrivent à bien les distribuer Donc il n'y a pas de rupture de stock Sur ce genre de juice Et puis en termes de prix Voilà 5,90€ Voire 4,50€ Si on achète ça chez le club des vapoteurs C'est vraiment honnête par rapport à la qualité La qualité du juice On va passer à la dégustation maintenant Le nez Coef 1 Alors Moi je ne suis pas fan à l'origine Des liquides mentholés Enfin c'est pas forcément Je suis plus fruit rouge Mais bon pourquoi pas Et là quand j'ai ouvert la fiole hier soir Mais Vraiment bluffé Je ne m'attendais pas du tout à ça J'en ai testé quelques-uns Des liquides mentholés Mais Là c'est C'est vraiment C'est assez surprenant Moi j'ai le souvenir Plus jeune d'ouvrir les chewing-gum Hollywood Vous savez Je ne sais même pas si il existe encore Je ne mange plus de chewing-gum Je ne sens plus mauvais de la bouche maintenant Passé la trentaine On n'a plus ces problèmes là Et Ouais les tablettes Les tablettes Hollywood Et c'est 100% cette odeur là C'est vraiment C'est vraiment bluffant J'attribue une note de 17 sur 20 Parce que Alors C'est un mono-arome Moi vous le savez J'aime bien les liquides assez riches Où on va rechercher un petit peu Ah tiens Il y a une pointe de cannelle Un petit peu d'orange sanguine Voilà Là c'est Mante 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 Mais C'est assez subtil C'est C'est vraiment ça C'est l'odeur qu'on a En déballant L'emballage Du Hollywood 17 sur 20 Ça me paraît C'est une bonne surprise C'est Franchement Franchement étonné Agréablement surprise On va voir ce que ça donne Maintenant en bouche Setup habituel Un Vamo V2 Avec un Protank Microcoil Le font-tip bio J'ai une résistance Un peu Hot Non Je suis à 2 hommes Et je me suis calé Alors Les premières lattes Que j'ai tirées J'étais à 8 8,5 Ou 9 Comme d'hab J'ai été obligé De baisser un peu 6,5 7 Parce que Parce que ça arrache Un petit peu C'est super marrant Déjà c'est 100% fidèle A ce qu'on a senti Au nez Ça c'est plutôt Un bon point Il n'y a pas eu De saturation d'arôme Qui permettrait De tromper un petit peu D'en avoir plein le nez Et puis rien en bouche C'est ultra rafraîchissant Alors On ne va pas chercher Là Comme je vous l'ai dit Comme on est On ne va pas chercher Tiens Mante fraîche Mante verte Non Voilà Là on est en train De vaper Un chewing-gum Hollywood En toute transparence Je viens de Je sors de table Je viens de boire mon café Ça passe Mais après un café C'est vraiment Vraiment sympa Alors Sur un Sur un holdé Je vais mettre A 9 W Ouais 8 c'est bien 7 et demi J'ai mis une note De 17 sur 20 Comme le nez Pourquoi ? Parce que Alors je me dois De rester objectif C'est pas forcément Un liquide Que j'indiquerai Pour un holdé Quoique Je sais qu'il y a des gens Qui vapent de la menthe Pratiquement toute la journée C'est pas écœurant C'est super rafraîchissant C'est super rafraîchissant Moi franchement Je pense que Je vais me le garder Ouais Le week-end Après le café Même en semaine Après le café Franchement Ça passe Ça passe vraiment Très très bien Très très bonne surprise Franchement Je m'attendais pas du tout A ce genre de liquide On obtient une note globale De 18-25 Sur 20 Ce qui est quand même Une très bonne note Voilà Un liquide atypique Enfin Que moi en tout cas J'ai pas l'habitude de vaper Je vais me le garder En complément Si vous recherchez Ce genre de liquide De la menthe Mais pas de la menthe Écœurante Avec un soupçon De côté sucré Qui rappelle le chewing-gum Jusqu'à présent Moi j'ai pas vu J'ai pas vu plus fidèle Et je vois pas Comment on pourrait faire Plus fidèle au chewing-gum De la marque Hollywood Voilà Écoutez Je vous remercie D'avoir suivi cette petite review Je vous souhaite à toutes Et à tous Une excellente vape Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine review J'ai encore deux liquideos A tester Des arômes tabac En 10 de nicotine Le Lucky Boy Et le Jamal Voilà Ça fait référence A deux marques bien connues De tabac Je vous laisse réfléchir à ça A bientôt Tchou 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 ... Tchou